Manifestement, 2023 ne sera pas l'année au cours de laquelle vous prendrez la bonne résolution d'arrêter pour de bon la démagogie. On s'était mis d'accord, connard ! C'est connard ! Genre, il est en train de nous brainer, il est très fort. Je ne brainerai rien du tout, moi. Ouais, c'est ça. Par contre, il y aura un spectacle de jonglage fait par Mister Fox. Voilà, il a accepté de le faire bénévolement en échange de visibilité. Alors, il m'a dit jonglage, cerceau, montreur d'ours. J'ai rien compris à son mail, il m'a encore envoyé un pavé. Enfin, il m'a envoyé une vidéo et tout, enfin bref. Vous verrez. Il y a toujours la team 1er degré qui dit Attends, mais qu'on en serait des montres d'ours d'ours, mais attends, mais je vais... Je vais prévenir le respect. Les bolasses, bien sûr, toi-même tu sais. Ah, on a tous eu 14 ans. Vous vous êtes rencontrés comment avec Usul ? Sur Tinder. Après, tu sais ce que c'est, hein. Le bleu de ses yeux, la douceur de sa peau. Les choses qu'on contrôle pas. Je vous dis, monsieur Dupont-Aignan, En ce début d'année, certains parmi nous ont fait, comme le veut la tradition, des vœux. D'autres ont pris des bonnes résolutions. Manifestement, 2023 ne sera pas l'année au cours de laquelle vous prendrez la bonne résolution d'arrêter pour de bon la démagogie. What ? Vous savez que j'aime bien répondre sur le fond... Ah ouais, 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 non, parce que sur la forme c'est déjà pas mal, mais sur le fond ça donne quoi ? Ce qui est sûr, monsieur le député, pour reprendre vos propres propos, les crises angoissent les Français. Presque tous les Français, pas vous, vous vous en repaissez. Monsieur le Ministre, je me suis rendu il y a quelques jours dans un hôpital de ma circonscription à Bagnole-sur-Cesse dans le Gard. Ah, ça va mieux ? ...de soignants qui font un travail extraordinaire. Vous avez en plus de ça, la possibilité de nous parler ce matin de De Gaulle, de Pompidou, du CNR. Votre capacité à réécrire l'histoire est absolument insupportable. Le Conseil National de la Résistance, il résistait contre qui déjà ? Le Front National à l'époque, ils auraient bien voulu participer aux travaux du CNR, mais ils étaient trop occupés à défendre Berlin avec la division Charlemagne. Du coup, ils étaient un peu pris par les combats. Désolé hein, désolé, ils pouvaient pas être là pour les réunions. Ils auraient bien voulu participer, mais c'était compliqué. ...contre la réforme des retraites proposées par le gouvernement. Votre coup, c'est la stratégie du coucou. C'est l'idée de se dire, nous prenons des thématiques de sujets... Ouais, c'est ça, les fausses excuses, il y en a qui bossaient, il y en a qui... Ah ouais, on vous connaît hein. Vous étiez sous la couette en train de lire un livre. Ça ne concernerait pas beaucoup d'entreprises. Attendez, il y a un truc trop drôle, il faut que je vous dise. Les locaux nous sont prêtés exceptionnellement par Gozulting, qui réalise techniquement l'émission. Et il se trouve que dans le plateau en face, il y a Game of Roll, figurez-vous de fibre tigre. Game of Roll qui se permet de squatter le créneau du jeudi, alors qu'on avait plus ou moins décidé que c'était plutôt mon créneau le jeudi soir sur Twitch. Donc je propose qu'on aille voir ces enfoirés, qu'on leur fasse un petit big up. Eh salut Game of Roll, qu'est-ce que tu fous là toi ? On est très contents, mais attendez, le jeudi c'est le jour de Game of Roll non ? Non, le jeudi c'est le jour de Backseat, on s'était mis d'accord connard ! Non mais d'accord, longue vie à Backseat, j'espère que vous réussirez, que ça va bien se passer, qu'il y aura beaucoup d'émissions... Eh bonsoir ! Pourquoi vous faites des émissions le jeudi alors qu'on a décidé que c'était Backseat le jeudi ? Parce que c'était Game of Roll d'abord, c'est la priorité, on t'a pas dit ? Gozulting ils t'ont pas dit ? Non non, ils m'ont pas dit non ! Alors, le projet prioritaire, de tout Gozul, c'est Game of Roll. Ah non non non, c'est pas ce qu'ils m'ont dit en réunion hein ! Ah non non non, on a pas vu ça ! Il y a Fred aussi ouais ! Le bâtard ! Celui qui rapporte le plus de thunes ! Bah vous savez quoi faire, il faut faire des dons, comme ça Game of Roll sera plus le jeudi, c'est ça ? Le bâtard ! Allez des bisous les copains, amusez-vous bien ! Qui fait la blague sur les cheveux en premier ? Très belle coupe de cheveux ! Je t'en... euh oui ! D'ailleurs Usul, j'ai le plaisir de t'offrir mes élastiques dont je n'ai plus besoin ! Ah ça peut servir ! Ça me fait plaisir ! Bah nous aussi on peut les servir ! Ah vous pouvez vous les partager ! Bah on peut les partager ! C'est des élastiques pour hommes, ils sont noirs, ils sont... Ouais 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 ! C'est les mêmes, achetés au Monoprix ! Ah merci ! C'est exactement, c'est les formats Monoprix ! Ah mais celui-là ils cassent ! Ouais écoutez, démerdez-vous ! Oh le partage des ressources... Surtout dis pas merci quoi ! Merci en tout cas ! Merci pour les élastiques sales ! Cette année, Macron n'a pas reçu les vœux de Poutine ! Vladimir ne souhaite pas plein succès dans ses projets 2023 aux Alliés de l'Ukraine ? Waouh ! Parfois, les vœux c'est tellement chiant que tu perds ton public ! Littéralement ! Genre, ils font des malaises ! Je vois que mademoiselle, elle se sent pas très bien ! Et comme je sais comment ça se passe, je propose que vous lui preniez un verre d'eau ou un sucre parce que vous êtes en train de lutter, il n'y a aucun problème ! Parce que sinon vous allez tomber, je sais comment ça se passe moi ! Mais il sait tout ! Il est médecin, il est épidémiologue je te rappelle ! Deuxième malaise ! Alors ouvrez les fenêtres ! Et jetez-le ! Il faut quand même se retourner, ça me fait drôle d'être député ! Bah oui, nous aussi Carl, ça nous fait drôle ! Nous aussi c'est drôle que tu sois député ! Cet homme est député, il est élu de la nation, il nous représente, il voit des lois ! C'est pour ça que Robespierre, Danton, Marat se sont battus pour faire exister l'Assemblée Nationale pour que 250 ans plus tard, Carl Olive puisse nous souhaiter une bonne année ! En changeant les paroles d'une chanson de 1973 comme Tonton Jérôme au mariage de Cousine Muriel ! Voilà, moi je sais pas, ça m'a redonné foi en la démocratie ! Alors on le voit pas bien mais vous pouvez reconnaître à la fois ! Putain, j'ai l'écran ! Oh, secours ! Oh, il chante pas bien ! Xavier, il a vraiment tous les talents ! Parce que récemment, je sais pas si t'as appris, mais il était aussi un excellent doubleur ! Je suis ton mari, arrête tes bêtises ! Je suis ton meilleur ami et je te protège ! Parce que tu n'es pas bien ! Pas bien ? Tu veux dire folle ? Non ! Tu n'es pas folle, mais tu es souffrante ! Non, tu n'es pas folle ! Il m'a fait le boulot lui ! Si chaque article de la Constitution était en fait un kilo de bananes... Oh non, pas ça ! Qu'est-ce qu'il faudrait mettre de l'autre côté d'une balance pour que ce soit équilibré ? 112 contrebasses ! 316 sapins de Noël ! 1204 perruches ondulées ! 1 Dolph-Luc Drenne dans Rocky IV ! Je ne sais pas ! Je vais vous aider ! Une contrebasse, ça pèse entre 6 et 7 kilos ! Ok, non, c'est ça ! Bah non, tu nous aides trop là ! Ouais, c'est vrai, tu nous aides trop ! On est là pour le game ! Démerdez-vous alors là ! Juste, le dé, ça pèse combien s'il te plaît ? Bon, ça veut faire 110, 120... C'est un robot, non ? Bah, t'as vu le film ? Ils le disent dans le film ! Ils le disent dans le film ! Oui, ils le disent dans le film ! Moi, je dis les perruches, parce que moi, par contre, je suis très animaux ! C'est trop mignon, les perruches ! C'est trop mignon, ouais ! D'ailleurs, on a une perruche de plateau sur Backseat cette année... Non, c'est pas vrai ! D'ailleurs, Macron porte une perruche ! Oh non, arrête ! Putain ! Vraiment ! Non, c'est un toupet ! C'est un toupet ! C'est un toupet ! Léa ! Je vais dire... Je vais dire n'importe quoi ! Bah, ouais ! Je vais dire la réponse D ! 112 contrebasse, ça fait 672 kg ! 316 sapins, ça fait 1580 kg ! 1204 perruches, ça fait seulement 36 kg ! Ah ouais, non plus ! Donc c'est raté ! Ah bah oui, c'est Dolph ! Sachant qu'il y a un piège, parce que le dernier article, c'est le 89 ! Mais en réalité, il y a plein de 88, 1, tiré 2, tiré 3... Ah ouais, non mais même ! Il y a un 49, 3, par ailleurs ! Non, c'est le 49, alinéa 3 ! Un tiré, c'est pas pareil qu'un alinéa ! Non, il s'apprend ça en première année de Le Droit, et c'est très important de ne pas se tromper dans sa copie ! Comment on fait ? On va s'arrêter là pour le quiz à la con, parce qu'on est un petit peu en retard ! Non ! Non, 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 on va s'arrêter là pour le quiz à la con ! C'est la pause ! Et j'ai le plaisir ! Ça va être vachement intéressant, en tout cas, à suivre ! Moi, je veux que sur Backseat, on reçoive les différents acteurs de ce dossier ! Ça se trouve, je pourrais pas prendre le train, parce qu'ils vont faire grève ! C'est connard ! Que mon train en Blablacar ! Bah pas si les raffineries sont elles aussi en grève ! Est-ce que vous connaissez le festival international du miel dans le Périgord ? Pourquoi le Périgord ? Je sais pas, ça vient de quelle région, le miel ? Il y a une région du miel ou pas ? Non, les abeilles, c'est nos amis partout dans le monde, mec ! Il n'y a pas de frontières aux abeilles ! Il faut qu'on tranche ! Maudit, toi t'es team cirque, moi je suis team chocolat, c'est ça ? On tranche de quelle manière ? Un pierre-feuille-ciseaux-oral ? Ok ! Donc on dit un, euh non, on dit pierre-feuille-ciseaux ! Bah oui mais non ! T'y a mis beaucoup trop du tir là ! Chi-fu-mi-ciseaux ! Ah j'ai perdu ! Bah non, t'as gagné ! Y a rien qui va maudit ! Navé, ça te dit un truc ? Je pense qu'il n'y a pas de Disney avec des... Des navés ? Je sais pas ! C'est pas des histoires de deux navés qui font amoureux ? Ouais, qui se font confondre pour des patates et quand les gens les croquent ils sont dégoûtés ! Ils se font manger par ratatouille et tout, ouais ouais ! Putain, navé ratatouille c'est pas con ça ! Non arrête ! Par ratatouille le rat ? Oui, j'ai la référence ! Ratatouille le plat ! Oui c'est sûr que dans la ratatouille tu peux mettre du navet, oui ! Non ! Par contre c'est pas un navet comme film ! Ah non ! Y a Disney qui sont des navets ! Oh de ouf ! Jean est en train de nous brain, il est très fort, moi je tiens à dire ! Je brain rien du tout moi ! Ouais, c'est ça ! Je pense que armes, il faut arrêter ! On arrête les armes, c'est fini les armes ! C'est beau ce que tu dis ! Moi je veux la paix dans le monde ! D'accord Poutine on arrête ! Ta voix berce mon enfant ! Dors petit bébé ! Soutiens la réforme des retraites ! Quand on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps ! Il vient de se mettre à pleurer ! Il a levé le poing ! Oh merde ! Donne à Baxit petit bébé ! Oui, donne à Baxit ! Sois gentil avec ton papa et ta maman ! Il faut bien dormir la nuit ! Comme ça ton papa et ta maman ils dormiront bien ! Comme ça ils seront productifs au travail ! Ils gagneront plus d'argent ! Et ils pourront faire des dons à Baxit ! Donc vous aussi les bébés, soutenez Baxit ! En étant calme et sage ! à la chaîne DE LA ! Un petit défi ! Alors, je vous laissez la vidéo ! Un défi 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 !